Le tribunal de distrit de Sierre a prononcé ce matin la faillite du club Rouge et Jaune. Écoutez l'annonce faite il y a quelques minutes seulement par le président du club, Silvio Caldellari. Vous l'imaginez très affecté par la situation. On l'écoute. C'est avec grande stupéfaction et immense tristesse que le conseil d'administration du hockey club Sierra SA a reçu ce matin l'information de la mise en faillite de la société par Madame la juge Troye et ce, avant la date du 8 avril 2013. Se basant sur la comptabilité arrêtée au 31 janvier, la magistrate a estimé peu de chances de succès les différentes mesures présentées lors de la séance du 20 mars dernier. Le conseil d'administration ne peut être d'accord avec la décision de la juge Troye. Les comptes à ce jour, les procédures en cours ainsi que les perspectives financières à court, à moyen et à long terme ainsi que tout le travail abattu nuit et jour, week-end et vacances avec toutes les personnes qui aiment ce club mais aussi en égard aux anciens qui en ont écrit l'histoire et surtout pour les générations à venir qui militent ou militeront au sein du mouvement junior, le hockey club Sierra a le droit et le devoir d'exister. Les dirigeants ainsi que les conseillers du club se sont réunis cet après-midi afin d'examiner les chances de recours au prix du tribunal cantonal. Il faut dès lors trouver 1,2 million de francs d'ici au 8 avril afin de garantir le paiement de toutes les créances en cours incluant le passé dans le dossier Egerter et le rattrapage AVS ainsi que le manco de la saison 2012-2013. L'action est dès maintenant lancée. Un compte en consignation est ouvert auprès de l'avocat du club Maître Vocat garantissant ainsi que si le montant de 1,2 million n'est pas atteint les montants seront remboursés aux donateurs. Le numéro de compte est mis sur le communiqué de presse. Les rouges et jaunes se battront jusqu'au bout. La Ligue nationale est bien entendu informée. En attendant, Pacapona. Merci beaucoup de jouer le jeu dans cette journée difficile et de venir vous exprimer sur ce plateau. Alors on a entendu au début du journal d'actu, vous allez ouvrir un compte pour essayer de ramener suffisamment d'argent avec le peu de temps qui vous reste pour sauver le club. Mais franchement, est-ce qu'on est fini aujourd'hui du HCCR ? Comment est-ce qu'on peut dire ça ? Non, non. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller chercher 1,2 million, comme on a dit, afin de garantir tout ce qui est ouvert, le passé et le présent, principalement le passé. Et quand on a eu cette annonce et différentes choses, on a reçu deux téléphones en disant un pour 200 000 et un pour 50 000. On s'est dit, si on fait ça 5 jours de suite, on n'en parle plus. Ça, c'est le côté optimiste qui le veut. Puis de l'autre côté, on se dit qu'aujourd'hui, il faut environ 2 000 personnes qui mettent 500 francs. Quand on sait que ce club a 80 années d'existence bientôt, le nombre de milliers de gens qui ont garni les travées de Graben, qui ont vibré ou qui ont pleuré par rapport, naturellement, à des saisons qui n'ont pas toujours été bonnes, mais qui ont eu des titres, qui ont fait des choses fabuleuses, je me dis que 2 000 personnes, c'est peu de choses en définitive. – Quand je vous ai appelé cet après-midi, j'ai eu l'impression d'appeler quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille. C'est peut-être le jour où on vous sent le plus touché, comme si c'était la fin, même si vous tentez de l'expliquer, ce n'est pas encore fini. – Alors, c'est vrai que c'est tombé comme un coup de massue parce qu'on ne s'y attendait pas. On a traversé tellement d'épreuves pendant cette année et surtout sur des comptes entre guillemets pipés et le moment où on les a audités, pas sommairement, mais quand même de façon assez précise, mais sur ce qu'on nous a présenté et le bilan final qui était d'un million plus, il ne faut pas chercher plus, au niveau des dettes. On a travaillé comme des fous, on a essayé de gérer au mieux et dans des conditions très, très difficiles en prenant des décisions, notamment sur le départ de Cormier-Holten, qui était un crève-cœur de devoir s'en séparer, pour gérer au mieux par rapport à la situation. Et surtout par rapport aux réponses de recettes qui allaient pouvoir venir ou pas, par rapport à payer le passé. – Aujourd'hui, on vous a senti aussi, lors de la conférence de presse qui vient de se terminer, aux bourgeois à Sierre, touché aussi par le fait que la juge ne vous a pas laissé assez de temps. Vous avez été surpris aussi par le timing de la magistrate qui, selon vous, ne vous a pas écouté sur tout ce que vous avez réussi à faire jusqu'à maintenant. – Oui, et puis sur les perspectives qu'on avait, mais elle décide sur pièce, sur des critères qu'elle juge. Son jugement peut être remis en cause comme chaque jugement de la part de quelqu'un de civil qui n'est pas satisfait. Je lui ai téléphoné ce matin en disant, mais expliquez-moi, on s'est vus l'autre jour, on vous a montré ce qu'on voulait faire, on a besoin de temps par rapport à des procédures qui sont en cours, par rapport à des recherches d'argent, par rapport à des actions qu'on veut lancer auprès des supporters pour la saison, etc. Pourquoi ? Elle dit, mais je n'ai pas eu le choix, entre le 31 décembre et le 31 janvier, la situation s'est aggravée. Je lui ai dit, mais c'est normal, puisque vous avez donné votre ajournement de faillite le 4 février et le mois de janvier étaient déjà terminés. Elle dit, oui, mais selon les lois et les critères en vigueur, ça ne pouvait pas se faire. Voilà, donc recours possible au tribunal cantonal. – Voilà, recours possible jusqu'au 8 avril au tribunal cantonal. D'ici là, il faudra trouver ces 1,2 millions de francs. Aujourd'hui, vous avez déjà reçu des coups de fil, des promesses de dons, pas encore de l'argent sur ce compte que l'on a ici sur le communiqué de presse, mais il y a déjà des promesses d'argent. – Oui, on l'a encore dit, 250 000 sont arrivées, et puis ça fait environ 2 000 personnes à 500 francs. Enfin, il y en a une de moins, moi j'ai payé les miens. Voilà, comme toujours, on essaye déjà de montrer l'exemple. Moi, je dis, le délai est court ou est long. Le seul avantage du délai court, c'est qu'il n'y a pas besoin de se poser de questions. Soit ça passe, soit ça casse, mais si les gens ne veulent pas, donc acte, mais après qu'on ne vienne pas faire des grandes théories de bistrot, il n'y avait qu'à, il fallait qu'eux, et on avait prévenu, ce sera trop tard, c'est sûr et certain. – Dernière question, je sais que c'est un mot qui vous donne souvent des boutons, la fusion. Là, aujourd'hui, actuellement, vous ne regrettez pas de ne pas l'avoir accepté en tant voulu pour sauver le club par une porte qui n'est peut-être pas votre porte préférée. – Non, mais le club serait mort aussi, tout simplement. L'idée reste la même, c'est qu'on a un mouvement junior derrière, on a des générations futures qui veulent faire du hockey. Est-ce que Gabi Epinet, président du mouvement junior, le dit lui aussi, sans première équipe, il n'y a peu de chances d'avoir un mouvement junior. – S'il peut qu'adérer, j'imagine le compte, on le trouve sur le site internet du HCR aussi. – On le trouvera ce soir sur le site internet, et puis voilà, on ne peut que vous inviter. C'est vrai qu'il y a d'autres problèmes dans le monde, mais ce soir, c'est celui-là. – C'est celui-là, en tout cas, on sent que ça vous touche, et ça nous touche aussi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. – Je vais aller à la suite, Mathieu. – Oui, à la suite, évidemment. Merci, Foranet, d'avoir préparé ce dossier.